Aujourd'hui, l'Australie a pris des mesures pour suspendre notre accord d'extradition. Nous en avons formalement informé Hong Kong et les autorités chinoises. Je signale aussi que nos conseils de voyage pour Hong Kong ont été mis à jour et nous encourageons les Australiens à se référer à ces conseils de voyage. Nous nous sommes mis d'accord pour adapter les dispositifs afin de garantir que pour les détenteurs de visas de professionnels et d'étudiants de deuxième cycle, nous prolongerons les visas de cinq ans à partir d'aujourd'hui avec une voie vers la résidence permanente à l'issue de ces cinq années. Les nouvelles mesures interviennent après que la nouvelle loi sur la sécurité pour la région administrative spéciale de Hong Kong a pris effet la semaine dernière. Canberra a aussi invité les entreprises des services financiers, de conseils et de médias qui ont un siège régional à Hong Kong à se relocaliser en Australie. L'ambassade de Chine en Australie a exhorté ce pays à immédiatement cesser d'interférer dans les affaires de Hong Kong. Et la Chine a déclaré qu'elle pourrait adopter des mesures de rétorsion. Les remarques et les mesures de l'Australie violent sérieusement les principes de base du droit international et des relations internationales. C'est une interférence grossière dans les affaires intérieures de la Chine. La Chine condamne rigoureusement cela et se réserve le droit de prendre des actions ultérieurement. L'Australie en assumera toutes les conséquences.